Tout est parti d'une pluie d'Ilvienne qui s'est abattue en ville de Bounia la nuit du jeudi à ce vendredi. Plusieurs maisons sont inondées, les biais de valeurs importés par les eaux de cette pluie au quartier Nguézi, Nyangasanza et Lumumba. Les habitants de la ville de Bounia, racontés au Ponyamkaou, séduisent, préoccupés par cette catastrophe nantirelle qui laisse les dégâts énormes au derrière elle. Ces habitants de la ville de Bounia en province de Litori plaident pour l'intervention irrigente des autorités compétentes. Je suis une veuve, je vais les roseaux ici au Pomouchanga. Tous sont emportés par les ondes de la pluie qui s'est abattie la nuit. Je ne sais pas comment je vais vivre avec mes enfants. Que les autorités nous viennent en aide car nous payons les différentes taxes de l'État. Abordés à ces sujets, les chefs de la division provinciale de l'urbanisme et habitants appellent la population itourienne à lutter contre la construction anarchique car plusieurs maisons inondées par les eaux de cette pluie se trouvent au bord des différentes rivières de Bounia. La population de Litori, de la ville de Bounia, doit faire la part des choses. L'État a tout prévu. Dans les normes urbanistiques, il y a des endroits qu'on peut ériger des maisons, qu'on peut construire. Il y a aussi des endroits qu'on ne peut jamais construire. Alors voilà, aujourd'hui le dégât est là. Beaucoup de gens ont perdu du bien, ils ont perdu des maisons parce qu'ils n'ont pas voulu écouter et puis suivre les conseils des techniciens et les services. D'autres sources révèlent que certains enfants seraient emportés par les eaux de cette pluie d'Ilvienne à ville de Bounia dans la province de Litori. Sous-titrage Société Radio-Canada